Hello everyone c'est Calary j'espère que vous allez bien moi ça va je suis malade donc ça va pas plus sérieusement ça va beaucoup mieux à la base j'avais tourné hier du coup bah j'ai pas tourné hier j'ai tourné euh... bah je tourne là ne faites pas attention du coup si j'ai une voix assez grave je suis sous mes docks parce que là ça va pas du tout voilà mais faut que je me mette en forme parce que demain j'ai un rendez-vous important aujourd'hui comme vous aurez pu le voir dans le titre on va parler de music alors la musique c'est toute ma vie parce que justement là je suis malade t'écoutes la bonne musique ça va déjà mieux la musique c'est un remède à tout c'est un remède quand tu te déprimes c'est un remède quand t'es joyeux quand t'es triste quand t'es stressé tout ça la musique y'a rien de mieux que la musique bitches donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce que j'écoute en ce moment ce que j'écoute beaucoup tout ça euh... et on va aussi parler de quelqu'un que je connais qui a sorti une musique enfin qui sortait du coup un album dans pas longtemps et oui je connais un artiste du coup on va d'abord commencer avec la musique que j'écoute tu vois quand je suis bien quand je sais pas que tout ça donc la musique que j'écoute quand je vais extrêmement bien quand j'ai envie de tout défoncer et que j'ai envie de persévérer tout ça en ce moment j'écoute c'est Now or Never de Blaire Sinclair Blaire Sinclair qui est juste un drag queen qui apparaît dans la saison 10 de RuPaul Drag Race d'ailleurs je vous conseille trop de regarder cette télé-réalité elle est trop bien pour ceux qui aiment les drag queens voilà actuellement je suis justement arrivé à la saison 10 donc j'ai pas encore vu si elle finit dans le top 4, top 5 si elle finit première je sais même pas mais je sais que bah déjà si elle a fait de musique c'est qu'elle a percé elle a fait je crois 2-3 albums donc c'est pas mal j'ai envie de dire pour une drag queen et la chanson du coup Now or Never en fait bah je suis tombé dessus comme ça sur spotify j'ai écouté des musiques tout ça j'ai mis lecture à la toit tout ça et elle est tombée et j'ai kiffé de ouf parce que bah la musique elle ambianceante et tout et bah elle parle du coup de c'est maintenant ou jamais it's not or never et voilà c'est une musique qui après la traduction j'ai pas vraiment regardé mais tu comprends que Now or Never c'est maintenant ou jamais voilà c'est je suis un peu bilingue tu vois mais du coup ça parle en gros bah c'est maintenant ou jamais qu'il faut persévérer si t'as envie de faire ça tu fais ça maintenant sinon ça fait quand même la chanson de Big Flo et Audi c'est dommage parce que bah du coup c'est faut mieux vivre avec des remorques avec des regrets c'est pour ça que it's not or never bitches ok ? je préviens si la vidéo n'est pas longue c'est normal parce que je suis malade donc du coup j'essaie de faire le plus vite possible parce qu'après je dois encore prendre des musiques à moi puis je dois m'en reposer un maximum tu vois alors que j'ai du montage à faire et je dois la mettre en ligne demain parce que oui je tourne on est dimanche parce que j'ai pas pu tourner de la semaine parce que j'ai plein de rendez-vous tout ça bref les musiques que j'écoute en ce moment aussi euh donc une des musiques que j'écoute quand j'ai c'est un peu genre enfin d'un côté la haine et d'un côté genre j'ai envie d'être mochi et tout ça c'est Dead Bay de Bilal Hassani alors Dead Bay genre euh je l'ai écouté pas la première fois j'ai direct kiffé parce que bah la musique ça fait un peu un côté rap en même temps côté musique quoi et euh de Bilal quand j'ai entendu ça je t'abonne waouh donc déjà moi qui suis un grand fan de Bilal euh là quand j'ai entendu cette musique j'ai dit ok c'est ma number one allez je l'écoute je l'écoute au moins pendant euh bah là ça fait plus d'un mois qu'elle est sortie et je l'écoute quasiment moi genre 3-4 fois par jour tellement j'adore cette musique euh donc du coup bah Dead Bay si vous avez pas écouté allez l'écouter franchement vous allez voir même si vous aimez pas Bilal franchement Dead Bay elle est trop bien on peut pas dire qu'on aime pas franchement voilà une musique maintenant que t'as envie d'écouter quand quand pas t'es triste mais quand t'as une musique à écouter comme ça quoi bah c'est pareil c'est Bilal c'est Tom euh une musique d'acceptation de soi une musique euh qui qui est entre guillemets contre harcèlement euh et en ce moment vu que c'est un sujet qui revient beaucoup parce qu'avec ce qui s'est passé très récemment je vais pas en parler dans cette vidéo parce que bah pour moi ça va pas c'est important mais voilà quoi j'ai pas envie de faire une vidéo bad mood tu vois mais bref donc euh bah en ce moment du coup la chanson de Tom euh bah je trouve qu'elle est bien pour euh notre époque tu vois donc pour ceux qu'on peut écouter bah c'est une musique en gros qui parle d'un petit garçon entre guillemets c'est un peu lui en fait il raconte en fait bah comme quoi euh il faut que c'est comment dire je sais pas comment expliquer en fait mais euh que bah en gros bah c'est comme ça puis pour finir il faut voilà enfin bref je sais pas comment expliquer vraiment mais bref maintenant on va passer du coup à des musiques que j'écoute quand je suis un peu genre triste mais en même temps j'ai envie de euh justement quand je suis triste j'écoute des musiques pour euh justement me se faire mieux et là on va passer du coup à une musique que je kiffe par dessus tout qui vient de mon film préféré The Great Action Man c'est This Is Me euh This Is Me qui est chanté du coup par euh qui est là enfin je sais pas si ça se prononce comme ça mais voilà donc cette chanson c'est une chanson qui parle de l'acceptation de soi euh parce qu'en gros bah on peut être tout enfin on est tous différents et on est beaucoup bah jugé par rapport à notre à notre physique à nos problèmes tout ça et This Is Me c'est un truc en mode bah ça c'est moi si t'es pas content bah j'en ai rien à foutre voilà ça c'est moi donc du coup This Is Me qui est une musique que j'adore par dessus tout euh si j'écoute pas au moins une fois par semaine c'est que bah j'ai oublié euh mais franchement c'est la meilleure musique que j'ai entendu de ma vie euh mais voilà quoi c'est vraiment une musique que je kiffe par dessus tout et d'ailleurs euh la version euh où est-ce que justement ils découvrent la musique avec du coup bah tous des tous les chanteurs et tout avec du coup la 20s à la 20s à tuer Fox enfin je sais pas comment ça se dit euh bah en gros bah on voit vraiment qu'il y a de l'émotion quand qu'elle a la chante parce que bah parce que bah elle est trop belle comme musique tout simplement euh elle en pleure et tout c'est tellement beau cette musique elle est tellement jolie elle est tellement belle que voilà c'est une musique qui remonte le moral et qui est quand même assez émouvante voilà tout simplement bref assez pareil de mes musiques pour le moment euh après si vous voulez que je fasse des thèmes genre différents parce que là on était un peu plus sur un thème genre band mood un peu un peu persévérant tu vois mais sans être joyeux tu vois ce que je veux dire euh du coup là on va passer euh à un petit une petite chose différente je vais vous parler du coup d'une chanson euh qui est sortie tout récemment d'un ami donc Maxime Ro euh donc Maxime Ro qui est du coup un artiste tout simplement c'est une personne que je connais qui est vraiment très gentil très sympathique euh on a rigolé ensemble et tout franchement je le kiffe trop il est trop gentil et tout c'est Maxime quoi donc si tu passes par là Maxime coucou à toi et euh du coup bah j'ai pu découvrir du coup la chanson Silence qui est sortie du coup tout récemment euh et je voulais partager avec vous parce que Maxime a une voix euh différente de ce qu'on peut s'attendre en fait personnellement quand je l'ai vu euh bah en fait sa voix je m'attendais pas à ça il a une trop belle voix enfin il a une trop belle voix il a une très belle voix et donc du coup bah la chanson Silence elle est trop belle tout simplement donc du coup je vous invite vraiment à aller l'écouter en masse euh c'est pour mon petit Maxime enfin pour mon artiste il est plus grand que moi plus je crois qu'il est plus grand que moi plus en vrai mais voilà donc euh du coup n'hésitez pas à aller de streamer tout partout c'est disponible sur Spotify sur Youtube sur euh bah un peu partout quoi tout simplement je vous mets euh le lien du coup euh du clip euh du clip euh du clip live en commentaire enfin commentaire en description et voilà enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu euh je vais m'arrêter là parce que là sinon ça va plus aller du tout j'ai peur de voir avant la fin de la vidéo sinon donc nous on se retrouve j'espère lundi prochain pour une nouvelle vidéo euh faudra que je vois ce que je fais comme vidéo parce que en ce moment y'a pas de trop gros films qui sort donc du coup bah pour le moment je peux pas trop faire de critiques de cinéma tu vois enfin bref donc bref on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde c'était Canary bisous à vos fesses et bye tout le monde c'est parti c'est parti t'entra c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.